Au cours des siècles, nombreuses ont été les personnes qui ont étudié les démons, cherchant à comprendre qui ils étaient, d'où ils venaient, leur histoire, essayant ainsi de les classifier. C'est ce qui a donné naissance à la démonologie. Ils ont classé les démons par type, par espèce, comme les incubes et les succubes, ainsi que dans des hiérarchies complètes, pour les démons uniques. Moi-même, j'utilise une hiérarchie en particulier, avec des rois, des comtes, des marquis, etc. On va voir tout ça plus en détail. C'est saint Thomas d'Aquin qui, le premier, au XIIIe siècle, se mit à étudier les démons. Pas parce qu'il était diabolique ou possédé, mais parce que c'était un homme d'église savant. Et pour qui, connaître les démons, les ennemis de l'église, était important. Dans son somme théologique, il classe les démons en fonction des péchés capitaux. Ainsi, on retrouve Lucifer, démon de l'orgueil, Satan, démon de la colère, Mammon, démon de l'avarice, Asmodée, démon de la luxure, Belzébute, démon de la gourmandise, Léviathan, démon de l'envie, et enfin Belphégor, démon de la paresse. Tous des princes de milliers de démons, classés également en fonction de leurs méfaits. La Lanterne de Lumière, publiée en 1410 et attribuée au théologien John Wycliffe, et le théologien allemand Peter Bensfeld, au XIVe siècle, utilise également cette classification. Mais on en trouve également d'autres. Celle de Michael Psellus, moine grec byzantin, classe les démons dans son livre des Opérationnés Daemonium, qui sont pour lui comme les daemons grecs ou les génies, en six catégories. Les Lelouria, êtres qui brillent ou luisent et qui vivent dans l'éther, les Aéria, démons de l'air sous la lune, les Ktonia, démons qui vivent sur la terre, les Hydraia ou Enalia, démons qui vivent dans l'eau, les Hypochtonie, démons qui vivent sous la terre, et les Misophaes, démons aveugles et presque insensés, qui détestent la lumière et vivent dans les parties les plus basses de l'enfer. Le prédicateur espagnol Alphonse de Spina, en 1467, crée sa propre classification, mais qui est un peu une classification fourre-doux. On y retrouve des démons avec des noms spécifiques, comme les Incubes, les Succubes, les Démons Familiers, les Cambions, être né d'un humain et d'un démon, les Démons du Destin, ou encore les Drudes, esprits nocturnes malfaisants issus d'une folklore germanique. Et puis on a des intitulés qui sont plus des descriptions que des titres de classification. Voyez par vous-même. Groupe errant ou armé de démons pouvant inclure plusieurs régions en enfer. Les démons menteurs et espiègles, les démons qui attaquent les saints, les démons qui incitent les vieilles femmes à aller au sabbat. Pas ouf comme classification, on pourrait y mettre tout et n'importe quoi. Le célèbre occultiste allemand Cornelius Agrippa, dans son De Occulta Philosophia, publié en 1510, donne une classification de démons basée sur une échelle numérique. L'échelle de l'unité, avec Lucifer, le prince de la rébellion, des anges et des ténèbres. L'échelle du binaire, avec Béhémoth et Léviathan. L'échelle du ternaire, avec trois furies ou Érynie, qui sont Alecto, Méger et Tiziphone. Toutes les trois mentionnées dans l'enfer de Dante. Ainsi que trois juges, Minos, Éac et Radamante, qui sont les juges présents dans les enfers grecs. Voici ensuite l'échelle du Quaternaire, où l'on retrouve quatre démons nuisibles dans les éléments, à savoir Samaël, pour le feu, Azazel, pour l'air, Azrael, pour l'eau, et Maazael, pour la terre. Il y a également quatre démons pour les points cardinaux, Orient pour l'est, Paimon pour l'ouest, Édjin pour le nord, et Amémon pour le sud. Pas de démons dans l'échelle du Kinaire, mais dans l'échelle du Sénère, on retrouve six démons responsables de calamités. Et on saute encore quelques échelles pour arriver à l'échelle du Novénaire, où l'on retrouve neuf ordres d'esprits malins, avec chacun un chef. Belzébute, chef des faux dieux, Python, chef des esprits des mensonges, Bélial, chef des démons instruments d'iniquité et de colère, Asmodée, chef des démons vengeurs des crimes, Satan, chef des sorciers, Mériem, chef des puissances de l'air, Abaddon, chef des furies qui sèment la discorde, Astaroth, chef des inquisiteurs et accusateurs, et enfin Mammon, chef des tentateurs. L'occultiste Francis Barrett, dans son livre Le Mage, publié en 1801, les classe également de cette manière. On peut terminer les simples classifications avec le roi Jacques VI et Ier, Jacques VI en tant que roi d'Écosse, et Jacques Ier en tant que roi d'Angleterre et d'Irlande. Et oui, même les rois peuvent s'intéresser à la démonologie, et il va même rédiger une thèse intitulée Daemonologie en 1597. Il classe les démons, non pas par titre ou grade, mais par fonction, quatre au total. Les spectra ou les murs, esprits qui troublent les maisons et les lieux solitaires, les obsessions, esprits qui s'accrochent à des personnes et les troublent à longueur de journée, les possessions, esprits qui possèdent les gens comme vous vous en doutez, et les fées. Ce sont donc toutes des classifications assez basiques, qui classent les démons en fonction de leurs espèces, en fonction de leur personnalité, des choses qu'ils aiment faire, au détriment des humains, en fonction de leur spécialité, de leur spécificité. Mais certains érudits sont allés plus loin, et ont essayé de découvrir quel pouvoir, quel titre ou autre grade pouvait avoir certains démons. Après tout, quand les démons étaient des anges au paradis, pour ceux qui y étaient, ils suivaient une hiérarchie bien établie, et pour qu'une société évolue, il faut un minimum d'ordre. On sait que Lucifer était le chef de la rébellion des anges. Dans certaines hiérarchies, Lucifer reste le chef, ou alors finit sous les ordres de Satan, ou encore sous les ordres de Belzébuth. Mais commençons par le commencement. La première hiérarchie nous viendrait d'Abramelin le mage, qui aurait vécu au XIVe siècle, et où il est raconté dans le livre d'Abramelin, son voyage en Égypte pour découvrir les secrets de la Kabbalah et de la magie. C'est dans cet ouvrage qu'on obtient une première hiérarchie avec quatre princes. Lucifer et Satan, qui sont donc différents, comme dans de nombreuses hiérarchies, Léviathan et Bélial. Viennent ensuite huit sous-princes, Belzébuth, Asmodée, Astaroth, Paimon, Amémone, Magoth, Orient et Arithon. Un siècle plus tard apparaît le Livre des Esprits, ou Livre des Espérites, pour ne pas le confondre avec le Livre des Esprits d'Alan Kardec. Le Livre des Espérites est un grimoire français qui aurait été rédigé entre le XVe et le XVIe siècle, et qu'on attribue aux puissants Salomon. C'est un ouvrage où l'on retrouve Lucifer, Satan, Belzébuth, des rois, comme Béal, Asmodée, des princes, comme Forcas, des marquis, comme Oz ou Cerbère, ou encore des comtes, comme Furfure. Et comme vous pouvez le voir, certains vous seront un peu familiers. Coap ou Cap peut faire penser au démon Goap, Gaap, Abugor, Aabigor, etc. C'est un ouvrage qui en inspirera beaucoup d'autres, notamment le pseudo-monarca d'Aemonium, écrit en 1577 par Jean Vire, et qui possède la hiérarchie la plus connue. Jean Vire était le disciple de Cornelius Agrippa, mais c'était également un médecin opposé à la persécution des sorcières. Pas parce que c'est un sorcier qu'il avait vendu son âme au diable ou autre sornette, non. D'après lui, les sorcières étaient juste des femmes malades, car pour lui, la magie n'existe pas. Celles qui souffraient de délires ou autres étrangetés attribuées à des sorcières étaient juste atteintes de maladies mentales. Il était malheureusement un peu trop en avance sur son temps. Il écrit en 1563 des Prestidégis d'Aemonium, que l'on traduit par « Sur les illusions des démons ». Puis le célèbre pseudo-monarca d'Aemonium en 1577, qui se traduit par « La pseudo-monarchie des démons ». C'est marrant comme un homme de science, à une époque où la plupart des gens avaient peur du diable et des sorcières, la faute à qui on se le demande, va publier un livre, un livre très complet, basé sur plusieurs sources qu'il aurait étudié, comme le livre des Espérites, et que ce livre, des siècles plus tard, reste LA référence en matière de démonologie. Alors qu'ils ne croyaient même pas en eux. C'est fort. Mais peut-être était-ce juste une ruse perpétrée par les démons, pour que les hommes aient une réelle connaissance des démons et arrêtent de dire des conneries. Qui sait ? Qu'en est-il de cette hiérarchie ? Jean-Vir nous a laissé une liste de 69 démons, avec leurs grades, leurs pouvoirs, leurs apparences et d'autres détails sur eux. Certains étaient des anges, appartenant à l'ordre des trônes, des dominations, d'autres étaient des divinités, comme Ahamon, du Égyptien ou encore Cerbère que vous connaissez tous. Mais dans ces 69 démons, il n'est pas fait mention de Satan, Lucifer ou Belzébute. La liste comprend des rois, des princes, des marquis, des ducs, des comtes, des présidents et des chevaliers. Voici la liste des 69 démons du Pseudomonarchia Daemonium. Dans un appendice appelé Légion 6666, il est également fait mention de 4 rois qui règnent sur les points cardinaux. Ahamon dirige l'Orient, Gorson le Sud, Zimimar le Nord et Goap l'Occident. Goap est, je pense, le même que le président Gaap. Mais du coup, on a là une hiérarchie un peu incomplète. Qui dirige ces démons ? Où se placent Satan, Lucifer, Belzébute dans tout ça ? Nous verrons ça un peu plus tard. Passons à un autre ouvrage, le Grimorium Verum, écrit vraisemblablement à la même période et qui nous propose une hiérarchie un peu différente mais avec les mêmes démons. Le maître des enfers est Lucifer. Il a pour dauphin Belzébute et Astaroth est son grand duc. Vient ensuite 6 puissants démons, accompagnés chacun par 3 subalternes, les mêmes que ceux présents dans le Pseudomonarchat. Nous avons donc Lucifugé, le premier ministre, accompagné de Baël, Agares et Marbas. Satanashta est le Grand Général, accompagné de Pruslas, Ahamon et Barbatos. Agaliarepte est Général, accompagné de Buer, Gusseuyn et Botis. Fleuretti est Lieutenant Général, accompagné de Batim, Pursane et Abigar. Sargatanas est Général de Brigade, accompagné de Loré, Valéphare et Faureau. Et Nebiros, un autre nom de Cerbère, qui est Maréchal de Caen et Inspecteur Général, accompagné d'Hyperos, Nouberus et Clasciabolas. Et puis on a un mec, quelques décennies plus tard, qui décide de tout balier du revers de la main. Cet homme est le Dominicain Sébastien Michaelis, dont j'ai parlé dans la vidéo sur les possessions d'Aix-en-Provence, qui décide de repartir sur une classification en utilisant le concept des péchés capitaux, dans son livre Histoire admirable de la possession et conversion d'une pénitente, publié en 1613. Mais lui va plus loin que ses prédécesseurs, créant une classification avec trois hiérarchies similaires à celles des anges, et avec quelques modifications dans l'attribution des péchés. La première hiérarchie comprend des princes qui appartenaient autrefois à l'ordre des séraphins, des chérubins et des trônes, avec Belzébuth, démon de l'orgueil, Léviathan, démon de la paresse spirituelle, Asmedé, démon de la luxure, Balberith, démon des blasphèmes et des meurtres, Astaroth, démon de la vanité et de la paresse, Vérine, démon de la patience, Grésil, démon de l'impureté, Sonillon, démon de la haine. La deuxième hiérarchie comprend des princes qui appartenaient autrefois à l'ordre des puissances, des dominations et des vertus, avec Carreau, démon des impitoyables, Carniveau, démon de l'obscénité, Oeillet, démon de la richesse, Rosier, démon de l'amour, et Verrier, démon de la désobéissance. Enfin, la troisième hiérarchie comprend des princes qui appartenaient autrefois aux principautés, aux archanges et aux anges, avec Bélial, démon de l'arrogance, Olivier, démon de la cruauté et de la cupidité, et Jouvard, démon des possessions démoniaques. Mais heureusement, arrive la petite clé de Salomon, appelée aussi Lémegeton, pour remettre un peu d'ordre dans tout ça. Le Lémegeton est un corpus qui regroupe plusieurs textes qui ont déjà plusieurs siècles, provenant d'œuvres comme le Livre des Espérites ou le Pseudomonarchia d'Aemonium. Il nous propose une liste de 72 démons, probablement pour coller aux 72 anges de la Kabbal, les fameux anges qui seraient nos anges gardiens en fonction de nos dates de naissance. Ça peut également être une référence aux 72 démons que Salomon aurait capturé et enfermé dans un vase en hérin. On retrouve donc les 69 démons présents dans le Pseudomonarchia d'Aemonium, à la différence que l'un d'eux, Prulfas, ne fait plus partie de cette liste, et les démons Sire, Vassago, Dantalion et Andromalius y ont été ajoutés. Les informations restent globalement les mêmes, à quelques différences près, car certains titres ou nombres de légions changent un peu. Mais cet ouvrage apporte quelque chose de très important. Les Sceaux des démons, qui nous étaient alors inconnus. Nous arrivons maintenant en 1863, avec un ouvrage connu par plus d'un, le Dictionnaire Infernal de Colin de Plancy. Et c'est ici que nous allons avoir une version bien plus détaillée de la hiérarchie qui règne en enfer. Bien que je n'ai pas trouvé de source le confirmant, de Plancy nous dit que Jean Vire et d'autres démonomènes considèrent Belzébuth comme le seigneur de la monarchie infernale. C'est pas écrit dans le Pseudomonarchia d'Aemonium, mais soit. Et puis c'est d'ailleurs évident que c'est le cas. Le Nouveau Testament nous dit que Belzébuth est le chef des démons. Et on a aussi les évangiles de Nicodème qui nous disent que quand Jésus est mort et est allé chercher les patriarches en enfer pour les ramener au paradis, il aurait donné à Belzébuth le pouvoir de régner sur l'enfer à la place de Satan. Viennent ensuite ces trois qui règnent sur les quatre points cardinaux. Comme on peut le voir, bien que ce soit les mêmes rois que dans le Pseudomonarchia, sans compter Balaam qui n'est plus présent chez les rois, ce sont eux qui règnent à présent sur les quatre points cardinaux et plus à Mémone, Gorson, Simimard et Goap. On a ensuite 23 ducs, 13 marquis, 10 comtes, 11 présidents ainsi que des chevaliers. Parmi ceux-là sont absents Balaam, Stolas et Wol, pourtant présents dans le Pseudomonarchia, ainsi que les quatre démons ajoutés par le Lémejeton. Chacun dirige des légions, une légion étant composée de 6666 démons et il y aurait en tout 6666 légions. Sauf que quand on compte une par une toutes les légions des démons décrites, on arrive loin de ce compte. Je me demande où sont cachés les autres. Mais cette hiérarchie ne s'arrête pas là. On y retrouve d'autres princes, dignitaires et haut-gradés à cet ordre. Eurinome, prince de la mort et grande croix de l'ordre de la mouche, Moloch, prince du pays des larmes, grande croix de l'ordre de la mouche, Pluton, prince du feu, gouverneur général des pays enflammés, grande croix également, Pan, prince des incubes et Lilith, prince des succubes, Léonard, grand maître des sabbats, chevalier de la mouche, Balberite, grand pontife, maître des alliances et Proserpine, archidiablesse, souveraine princesse des esprits malins. Un ministère est en place avec Adramelech, grand chancelier et grande croix de l'ordre, Astaroth, grand trésorier, chevalier de la mouche, Nergal, chef de la police secrète, Baal, général en chef des armées, grande croix de l'ordre, et Léviathan, grand amiral, chevalier de la mouche. Il y a également des ambassadeurs, Belphégor, ambassadeur en France, Mamon, en Angleterre, Bélial en Italie, Rimont en Russie, Tamuz en Espagne, Houdguin en Turquie et Martinet en Suisse. La justice y règne également, c'est pas parce que c'est l'enfer que c'est le bordel. On a donc Lucifer, le grand justicier, chevalier de la mouche, et Alastor, le tortionnaire, exécuteur des hautes œuvres. On a également ce qu'on appelle la maison des princes, qui sont d'une certaine manière des serviteurs de la cour. Avec Verdelay, maître des cérémonies, Sukhor Benoth, chef des eunuques du Serail, le Serail étant une pièce où se trouve le harem royal. Donc oui, des démons se font arracher les parties pour pouvoir garder des démons et ne pas pouvoir faire des cochoncetés avec. On a également Chamos, grand chambelan, chevalier de la mouche, Melcom, trésorier payeur, Nisraq, chef de la cuisine, Behemoth, grand échançon, celui qui conseille, goutte et serre le vin, Dagon, grand panetier, c'est-à-dire le boulanger, et Mulin, premier chevalier de chambre. Étonnamment, le démon Outhir n'en fait pas partie, alors qu'il est le responsable de la santé de Belzébuth ainsi que ceux de sa cour. Comme en enfer, on aime s'amuser, on a ce qu'on appelle des démons des menus plaisirs. Avec Cobal, directeur des spectacles, Asmodé, surintendant de la maison des jeux, Nibas, grand paradiste, en gros le chef des forains, et Antéchrist, escamoteur, grossièrement, c'est un magicien de spectacle. Et pour finir, à cette cour, il y a le parti d'opposition, dirigé par Satan, le prince détrôné. Ainsi est donc la hiérarchie en enfer, celle que nous connaissons le plus, la plus complète, la véritable hiérarchie, je ne sais pas, je n'y suis pas allé, mais en tout cas, c'est celle qui est la plus connue et qui parcourt les siècles. C'est donc cette hiérarchie que j'ai utilisée dans mon émission Histoire de Démons et que j'ai mis en scène avec ma web-série La Révolution des Démons. Vous pouvez également retrouver une dernière hiérarchie avec cette prince, qui sont Mammon, Azazel, Asmodé, Belphégor, Dispater, qui est un autre nom de Pluton, Belzébute, et Méphistophélès. Mais comme ce dernier n'est absolument pas un démon canon, il sort juste d'une pièce de théâtre qui a été très popularisée, cette hiérarchie est donc difficilement crédible. Je tiens également à notifier que certaines sources qui sont parfois pris en compte par certains démonologues sont à bannir. Les oeuvres comme Le Paradis Perdu de Milton ou L'Enfer de Dante sont des oeuvres de fiction, mélangeant la mythologie grecque et chrétienne pour en faire une histoire fictive sur l'enfer. Ce serait comme prendre la superbe série Lucifer et dire que Lucifer est vraiment consultant pour la police. Ça n'aurait pas de sens. Sur ce, merci d'avoir été au bout de cette très longue vidéo. J'espère qu'elle n'aura pas été trop indigeste, beaucoup de choses à dire, beaucoup de hiérarchie. Je remercie également tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.